bonjour aujourd'hui je suis dans ma voiture et je vais vous parler de conduite alors vous le savez j'aime beaucoup la france mon pays parce que je suis français mais pour ce qui est de la conduite je préfère le japon pourquoi parce que en france la conduite est beaucoup plus agressive c'est un peu un sport donc ça fait un petit peu peur de conduire au japon ça dépend peut-être des régions mais la conduite est beaucoup plus calme les gens semblent moins pressés ils roulent doucement et donc je ressens une forme de sécurité même si je sais qu'il y a des accidents et que ça arrive j'ai beaucoup plus confiance pour conduire au japon qu'en france en france j'ai essayé de passer le permis de conduire mais il faut savoir que beaucoup de gens ne réussissent pas le permis de conduire ils s'inscrivent ils essaient ils essaient mais il n'y arrive pas donc pour passer le permis de conduire c'est beaucoup beaucoup plus difficile en france et beaucoup de gens abandonnent ils entrent dans une école de conduite ils paient de l'argent ils apprennent mais pour passer l'examen ou pour passer l'examen de conduite beaucoup de gens échouent donc ça c'est aussi quelque chose qui est un petit peu dommage en france c'est que tout le monde a besoin de conduire si on n'habite pas en ville mais que tout le monde n'a pas et ne peut pas avoir le permis de conduire donc voilà en règle générale conduire au japon c'est un plaisir c'est tranquille surtout dans la région de sappolo où je suis où les gens sont vraiment très très poli en hiver alors je sais que certaines personnes d'autres régions du japon pense que la conduite est un peu agressive moi je ne trouve pas si on connaît vraiment les gens de rocaïdo et la conduite en hiver on se rend compte que au contraire les gens de sappolo sont très calmes et en hiver ils sont très polis des fois ils voulaient ce passage des fois ils attendent sur le côté et puis on se fait un petit signe c'est vraiment très très sympathique et très agréable de conduire ici à sappolo voilà aujourd'hui une petite vidéo sur la conduite au japon je vous dis rendez vous dans la prochaine vidéo au revoir